La Minute Simone La Minute Simone La Minute Simone By Concept Factory Concept Factory Concept Factory Concept Factory Bonjour à tous, c'était O et bienvenue dans la toute première édition de La Minute Simone, une création originale de notre agence Concept Factory. Alors qu'est-ce que La Minute Simone ? C'est le podcast restaurant qui va vous servir de l'actualité en veux-tu en voilà dans le domaine du digital et surtout des réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, on est ici pour se régaler. Et je ne suis pas tout seul, notre Dream Team est constitué aujourd'hui de Julie, notre Social Media Manager. Bonjour Julie. Bonjour à tous. On est avec Jordi, notre directeur artistique. Bonjour Jordi. Bonjour Théo. On est avec Edouard, notre Social Ads Experte. Comment ça va Edouard ? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Et Stéphie, notre Lead Social Media, qui avait un petit mot à vous partager. Et oui, bonjour à tous, vous, auditeurs et chers collègues. Je suis ravie qu'on puisse tous se retrouver autour de cette table aujourd'hui. Il faut le dire, toute notre équipe chez Concept Factory avait vraiment hâte de vous servir en podcast sur l'actualité Social Media. Alors que ce soit ici au Luxembourg ou plus globalement, pour vous parler des tendances, l'idée est de vous donner rendez-vous régulièrement pour rester au fait des dernières news et pourquoi pas, pour vous inspirer de nouvelles idées. Théo vous a présenté notre équipe, à mon tour de lui faire honneur. Il est content marketer dans l'équipe et sera notre super master de la Minute Simone, notre longue série de podcast. Et oui, Stéphie, les réseaux sociaux proposent des nouveautés tous les jours. On s'est dit que c'était plus sympa de les partager avec vous, chers auditeurs. Et j'espère que vous avez faim, car au menu de cette Minute Simone, trois actualités. En entrée, on va avoir le Trend Report d'Instagram, en plat des prédictions gratinées de l'année 2022 et en dessert un café gourmand de nouveautés. Est-ce que le menu du jour vous donne envie ? Ah ouais, moi j'ai faim là, grave. Alors si vous avez faim, la Minute Simone, épisode 1, c'est maintenant. On commence du coup par l'entrée avec le Trend Report d'Instagram. Comme vous le savez, Instagram est toujours l'une des plateformes de médias sociaux les plus réussis de ces dernières années, afin de créer leur rapport Instagram appuisé dans l'esprit de la génération Z en interrogeant 1200 jeunes de 13 à 24 ans pour en savoir plus sur les tendances croissantes d'Instagram. Ah ouais, quand même ! La première information est que selon la génération Z, les influenceurs façonnent les tendances et les opinions. Bah ça m'étonne pas, en fait. Ça t'étonne pas ? Bah non, qui d'autre, aujourd'hui ? C'est vrai, qui d'autre ? Pour 83% des personnes interrogées, les influenceurs ont autant, voire plus d'influence que les personnalités publiques telles que les acteurs ou les musiciens. Ouais, c'est vraiment pas étonnant. Je pense que cette génération en particulier fait de moins en moins confiance à la publicité, à la pression, du moins publicitaire, en faveur des marques et donc préfère se référer à des personnalités qu'ils affectionnent et c'est clairement la montée en puissance du marketing d'influence. On le voit aussi également au niveau des taux de conversion, le taux de conversion sur le marketing d'influence est supérieur au pub traditionnel. D'où le fait que c'est une vraie opportunité pour les marques, le marketing d'influence et que c'est à prendre en compte dans les budgets publicitaires des marques. Exactement. On va passer à la deuxième information qui concerne les thèmes phares qui intéressent la génération Z et sur quoi faut-il miser en 2022. D'après vous, quels sont les thèmes phares de cette génération ? Je pense que ça a un lien avec la pandémie. C'est super joyeux, Julie. Super joyeux, ouais. Malheureusement. Alors exactement, Julie. C'est peut-être inattendu, mais les thèmes principaux sont la durabilité, la justice sociale et la santé mentale. Visiblement, un mode de vie durable et meilleur est ce qui motive la jeune génération. La justice sociale arrive en force. Elle rejette toute forme de discrimination. Pour 48% des personnes interrogées, ils ont déclaré suivre des comptes traitant de ces questions. En tout cas, je trouve que cela va de pair avec les nouvelles lignes éditoriales qu'on repère sur Instagram, où le textuel, les sujets de fond sont beaucoup plus mis en valeur qu'avant. Sans doute car il génère toujours plus d'engagement aussi. Et en même temps, je trouve ça ouf pour Instagram qui est quand même un réseau sociaux purement image. Exactement. Oui, ça change. Moi, je vois une vraie transformation du réseau entre les fausses vies qu'on mettait avant, les belles photos et aujourd'hui, effectivement, où il y a un discours beaucoup plus engagé. Mais même pour les marques, surtout au-delà des comptes personnels, pour les marques, c'est l'opportunité aussi de parler de sujets toujours plus profonds, de partager des valeurs, des convictions, certaines responsabilités dans lesquelles les marques sont engagées. C'est bien, c'est une bonne chose. On va passer au plat avec des prédictions gratinées sur l'année 2022. Je crois que ça fait partie de mes sujets préférés. Le rapport Full Tendance 2022 de UR Social est sorti et il annonce une nouvelle année d'expérience exceptionnelle. Bon, il y en a vraiment beaucoup. On vous en a sélectionné deux pour commencer. D'abord, est-ce que vous, vous en pariez sur une en particulier ? Je ne sais pas, le métaverse, par exemple. Mais pas loin. Les mêmes, ouais. Les mêmes, les mêmes, non ? Edouard, une idée ? Crypto-monnaie, NFT. Ah, c'est bon, on a un gagnant. Eh bien, les amis, ce sont bien les NFT. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'un NFT ? Alors, c'est un peu un sujet controversé. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas encore à comprendre ce que c'est. Pour faire vraiment très, très simple, un NFT, c'est... Ah, Jordi, tu as l'air d'être super au courant. Il est ultra calé, là. Attention. On veut la définition exacte. Tout de tout. On met un numéro de série, en fait, sur une image. Et cette image est coincée dans un blockchain. Bon, c'est un peu un terme compliqué, mais en gros, c'est un peu le block market des arts sur Internet. Donc, on peut... Donc, c'est créatif. Je crois que ce n'est pas que les images. Parce que, par exemple, j'avais vu qu'il y avait un tweet vendu en tant que NFT ou d'autres types d'éléments. De la musique aussi, par exemple. Il y a de la musique, il y a absolument tout, tant que c'est digital. Tout ce qui est digital, exactement, on peut, en fait, le rendre sur un market... Alors, effectivement, c'est bien ça, Jordi. Ce qu'il faut savoir, c'est que 8% des utilisateurs de médias sociaux dans le monde ont acheté un NFT, tandis qu'un tiers, 33% des membres de la génération Z, utilisent des plateformes sociales pour dépenser leur argent dans des vêtements numériques, comme des skins Fortnite, par exemple. C'est dingue. Du coup, on peut voir là un potentiel pour les marques de s'impliquer dans ce secteur, au final. Il y a un potentiel illimité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que c'est un marché d'avenir pour nos clients. En tout cas, j'ai entendu que les NFT, aux plus grandes réussites, étaient vraiment basés sur des plans de com' hyper ficelés, avec tout dans le moindre détail, avec une intensité de publication, de créativité, de proximité avec les audiences. Je sais que ça paraît un petit peu abstrait aujourd'hui, et pourtant, je pense que vraiment, ça explose sans vraiment qu'on s'en rend compte, finalement. Non, c'est sûr que ça ouvre des portes qu'on n'avait pas avant, mais il y a un petit côté un peu obscur que les gens n'arrivent pas encore à comprendre. Et si on était là pour les éclaircir ? Bien sûr, mais je vais rebondir. On pourrait faire un podcast spécial NFT. On va passer à la deuxième tendance, c'est le cynisme social. Alors, petite question, qui connaît Kaby Lame autour de cette table ? Pas moi. Tout le monde, quand même, non ? Ah non. Ah bah Julie, t'as pas honte de nous sortir ça ? Désolé. Il faut aller sur TikTok, il faut aller sur TikTok, Kaby. Oui, c'est un super influenceur sur TikTok, je pense. C'est le méga influenceur, ouais. Le jeune italien Kaby Lame, nouvelle égérie Hugo Boss et star des réseaux sociaux, est devenu la deuxième personne à dépasser les 100 millions de followers sur TikTok. Sa technique, c'est simple, se moquer des autres TikTokers. Il ne dit aucune phrase, il fait juste un signe de la main, que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui. Bien joué, Edouard. Nos éditeurs ne peuvent pas le voir, mais... Alors, Edouard vient de nous mimer le signe. Il le fait parfaitement bien, d'ailleurs. Alors, on essaiera de vous mettre en image. Alors, pour de nombreuses personnes, les médias sociaux sont devenus une parodie d'eux-mêmes, en fait. Les gens recherchent une rupture avec ce qui est attendu. C'est totalement compréhensible, et surtout dans les codes social media TikTok. Alors, on va par les chiffres. 43% des utilisateurs de la génération Z s'accordent à dire que les algorithmes qui déterminent ce que nous voyons sur nos flux ont un impact négatif sur leur alimentation médiatique. En réponse, les créateurs repoussent avec du contenu, se moquant des trop exagérés et des mêmes usés, pour le plus grand plaisir du public. Vous pensez que cela a quel impact pour les annonceurs ? Forcément, les annonceurs ont peur de ne pas être vus dans les feeds des utilisateurs à cause des algorithmes. Et par exemple, on a vu qu'en réponse à ça, Instagram avait développé un système pour permettre aux utilisateurs de choisir comment leur feed allait être diffusé. Donc, que ce soit avec l'algorithme traditionnel, en fonction des favoris ou du dernier post publié. C'est ça. Chronologiquement. Exactement. Donc, on peut dire que dans cet environnement, la nouveauté n'a jamais été aussi belle. Elle est à l'origine d'une sorte de renaissance créative, que ce soit pour les individus comme pour les marques. Ça promet du beau. C'est parti pour le dessert. Le principe est de vous servir un café gourmand, un mix de petites news pour lesquelles on a craqué. Nous avons trois news. Vous me dites si c'est une good news ou une bad news et vous m'expliquez en une ou deux phrases pourquoi. Et on passe à la suivante, ok ? Ok. Alors, Instagram augmente... Too much. C'est mon petit, ok. Ok, ok, ok. Là, je suis motivée, Théo. Allez. Allez, Mathieu. Instagram augmente le nombre de réponses sur les sondages. Good news ou bad news ? Good news. Pourquoi ? Parce que trois réponses au sondage, c'est pas assez. C'est pas assez, voilà. Simplement. Oui, ça laisse plus de place à la créativité. Facebook supprime les vidéos de profil. Qui se souvient des vidéos de profil ? Qui a tenté une vidéo de profil ? Qui en a utilisé ? J'ai une vidéo de profil. Oh, carrément. J'ai testé, ouais. Ok. Et alors ? Bonne performance. C'est dommage qu'il enlève parce qu'à mon avis, il n'y avait pas assez de gens qui l'utilisaient. Oui, clairement. Et que du coup, ils ont enlevé la fonctionnalité. Dernière news. Les créateurs peuvent annoncer maintenant leur live sur leur profil Instagram. Attention, ce soir, 18h, je suis en live. Good news. Good news. Good news. Carrément, oui. Bah, moi, j'aurais envie de dire bad news. Comment, comment, c'était pas déjà le cas ? Ah, oui. Ok, tourner comme ça. Voilà. Évidemment, good news. Mais oui, très surprise, en fait, que... Il y avait l'outil Compte à rebours qui pouvait servir pour ça. Ça amène beaucoup plus de possibilités sur les teasers, finalement. Très bien. Très, très bien de nouvelles. Donc, voilà. Notre émission est presque terminée. Ah non ! J'ai dit presque, j'ai dit presque. Calmez-vous. On va finir par le dose du jour, le digestif de l'émission. Qui a un dose à partager autour de cette table ? Moi. Oh ! Julie ! Eh oui, c'est-à-dire un dose. Un petit dossier. Un petit dossier. Tu as un dossier social media, c'est ça ? Ma petite info. Oh là là, ça va être croustillante. J'ai envie de partager avec vous. Quel est le dossier ? Alors, je pense que vous l'avez tous entendu, cette rumeur comme quoi Facebook et Instagram allaient disparaître de l'Europe. C'est terrifiant. C'est terrifiant pour nous, surtout. C'est terrifiant. Tous les utilisateurs étaient terrifiés. Qu'est-ce qu'on va devenir après ça ? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est apparemment une fausse rumeur. Oh, tech news ! C'est juste Meta qui veut mettre de la pression sur l'Union européenne et les réglementations par rapport à la protection des données. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et je pense que ce n'est pas du jour au lendemain qu'Instagram et Facebook vous font disparaître de notre horizon. C'est sûr. On est sauvés. Ouais, on est sauvés. Tu me rassures, là. Good news et bad news. Finalement, c'était un faux dos, Julie. Je vous ai bien eus. Alors, chers auditeurs, si vous avez aimé notre Minute Simone, c'est le moment de s'abonner. Parlez-en autour de vous. Envoyez des pigeons voyageurs. Alors, envoyez-nous votre petit commentaire sous ce podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. On va finir en douceur, calmement, en ASMR, tous ensemble. On va dire au revoir à nos auditeurs. À bientôt. Au revoir. À nos auditeurs. Salut, salut. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. C'était la Minute Simone. C'était la Minute Simone. By Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory.